... Le gouvernement nigérien a annoncé un accord de paix avec le groupe islamiste Boko Haram et la probable libération des 200 lycéennes enlevées. Vérité aux propagandes politiques, wait and see. La femme de l'ex-président Ravailo Manan a appelé vendredi les malgaches à libérer le pays lors d'une manifestation avec ses partisans. Katerine Samba Ponza a fixé au 15 février prochain la fin de la transition qui aboutira sur l'organisation des élections en Centrafrique. Un plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir. Une plainte de l'opposition nigérienne contre Inks pour vol et détournement de deniers publics après l'achat d'un nouvel avion présidentiel a été classé sans suite, a indiqué vendredi le ministre de la Justice. L'opposition a porté plainte par rapport à cet avion devant les tribunaux. Naturellement, le ministère public l'a classé sans suite, a affirmé Marou Amadou, le ministre nigérien de la Justice, à la télévision publique. La réaction de l'opposition ne s'est pas faite attendre. Nous allons saisir un juge d'instruction et nous allons nous constituer parti civil, mais nous ne lâcherons pas ce dossier, a réagi Ousseini Salatou, le porte-parole de la coalition de l'opposition. Rappelons que le 16 septembre, des députés d'opposition ont déposé plainte après l'achat par le Niger d'un nouvel avion présidentiel, selon eux, un appareil d'occasion surfacturé pour environ 30 millions d'euros. L'aéronef, quand il est sorti d'usine en 1998, avait été acheté à 16 milliards de fonds CFA, environ 24 millions d'euros, par son premier propriétaire, avait observé l'opposant député Nassirou Alidou. Direction le Madagascar, où la femme de l'ancien président du Madagascar, Marc Ravalomanane, placée en résidence surveillée après son retour d'exil inopiné, a appelé vendredi les malgaches à libérer le pays. C'était dans le cadre d'une manifestation de ses partisans, manifestation pervue pour ce samedi, mais non autorisée par les autorités malgaches. Lalao Ravalomanane monte au créneau. La femme de l'ancien président de Madagascar appelle les malgaches à libérer le pays. « Levez-vous car vous êtes malgache et c'est votre droit de libérer Madagascar de son calvaire actuel », a déclaré l'épouse de Marc Ravalomanane depuis Diego Suarez, dans le nord du pays, où le gouvernement a placé son mari en résidence surveillée après son retour d'exil inopiné. Cette déclaration venait en prélude à une manifestation de soutien à Ravalomanane, manifestation non autorisée par les autorités malgaches, qui avertissait déjà vendredi que les forces de l'ordre empêcheraient tout attroupement non autorisé, ajoutant que la population doit rester calme et avoir complète confiance. Mercredi dernier déjà, 300 à 400 sympathisants de l'ancien chef d'État renversés en 2009 par un coup d'État s'étaient spontanément rassemblés en leur lieu habituel de la capitale pour réclamer la libération de leur leader, qui, selon ses proches, est bouclé sans télévision, ni téléphone, ni stylo, dans la chambre d'une villa présidentielle de Diego Suarez, villa dont la porte ne peut s'ouvrir que de l'extérieur. Le Nigeria a annoncé vendredi avoir conclu un accord de cesser le feu avec le groupe islamiste armé Boko Haram, mais l'incertitude demeure sur la libération de plus de 200 lycéennes, dont l'enlèvement mi-avril avait suscité pardon en émoi internationale. Aussi, le doute plane sur ce présumé accord étant donné que Aboubakar Shekao, le chef du groupe islamiste Boko Haram, n'a fait jusqu'ici aucune déclaration officielle pour le confirmer. J'ai donné des directives au chef des différents corps de l'armée afin que l'on s'assure que ces différents développements soient appliqués sur le terrain. C'est en ces termes que s'exprimait ce vendredi le chef d'état-major de l'armée fédérale du Nigeria. En parallèle, le premier secrétaire de la présidence nigérienne, Hassan Tukour, a affirmé qu'un accord avait été conclu avec le groupe islamiste Boko Haram, mettant fin aux violences et prévoyant la libération des 219 jeunes filles, toujours portées disparues. Hassan Tukour affirme avoir représenté le gouvernement nigérien lors de deux rencontres avec les insurgés islamistes au Tchad, sous la médiation du président tchadier Idriss Déby. Boko Haram a déclaré un cessez-le-feu à la suite des discussions que nous avons menées avec eux, a déclaré Hassan Tukour, précisant que l'annonce a été faite le jeudi dans la soirée. Ils ont accepté de libérer les jeunes filles de Chibok, a-t-il ajouté, faisant référence aux 219 adolescentes toujours portées disparues, depuis leur enlèvement le 14 avril dernier, dans leur lycée de Chibok, dans le nord du Nigeria. Certains ont émis des doutes quant à un tel accord, survenant juste au moment où le président nigérien Goodlock Jonathan est censé annoncer sa candidature à sa propre succession en février prochain et où les questions de sécurité sont au cœur du débat politique. On ignore cependant l'identité réelle de Danlali Yamadou, celui que Hassan Tukour présente comme son interlocuteur au sein de Boko Haram et qui a donné une interview à une radio dans le pays ce vendredi dans la matinée. Je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur et si Boko Haram voulait déclarer un cessez-le-feu, cela viendra de leur chef, Aboubakar Shekao, a estimé Sheoussani, un spécialiste de Boko Haram qui a négocié à plusieurs reprises avec le groupe islamiste aux côtés du gouvernement nigérien. Et toujours parlant du groupe Boko Haram, 8 militaires camerounais et son secte islamiste du groupe armé Boko Haram ont été tués lors d'intenses combats dans l'ex-étraînement du Cameroun. Près de la frontière avec le Nigeria a annoncé vendredi le ministère camerounais de la Défense. Selon des sources sécuritaires concordantes, les insurgés de Boko Haram ont par ailleurs massacré des dizaines de civils avant d'affronter l'armée camerounaise. Mercredi, Boko Haram a contrôlé la ville d'Amshide durant des heures avant l'intervention de l'armée. Ils ont égorgé beaucoup de civils, une trentaine au moins, à affirmer un officier de police basé dans la région. Ils ont par exemple tué le chef de l'agence Express Union en transfert d'agents. Ils ont brûlé l'église catholique, l'église protestante et pratiquement toutes les buvettes. Ils voulaient par ailleurs attaquer le camp du bataillon d'intervention rapide avec une voiture piégée. Mais les soldats ont anticipé en la détruisant, raconte cette source. Le gouvernement camerounais n'a de son côté fait état que des affrontements entre l'islamiste et soldats camerounais. Des échos du procès d'Oscar Pistorius. Au dernier jour des plaidoiries du procès, le procureur a requis 10 ans de prison contre le champion paralympique coupable d'homicide involontaire sur sa petite amie Rivastin Kamp. Quant à la défense et la plaidée pour des travaux d'intérêt général, les détails. Dernier jour des plaidoiries du procès d'Oscar Pistorius. Un procès qui dure depuis plus de 7 mois et qui a tiré à Pretoria les médias du monde entier. L'avocat de la défense plaide pour des travaux d'intérêt général comme peine pour le champion sud-africain, estimant que la prison réclamée par le parquet ne serait pas une punition appropriée pour l'homicide involontaire de sa petite amie. Après presque une heure et demie d'un ultime plaidoyer, Barirou a conclu en réclamant une peine utile à la société pour l'ex-sportif paralympique de 27 ans. Il avait auparavant tenté de démontrer que les remords de l'accusé sont sincères et qu'il ne désire plus qu'une chose, faire le bien autant que possible. Le procureur Guerinel a ensuite pris la parole, dénonçant la proposition choquante et inappropriée d'une peine de substitution. Aussi a-t-il requis 10 ans de prison pour le champion paralympique. Les plaidoiries terminées, la balle est maintenant dans le camp de la juge Tokozil Mazipa, qui a finalement accepté la version de l'accident et admis que le champion paralympique avait tué Rivas Timkamp en croyant tirer sur un cambrioleur. Sa sentence est attendue pour mardi prochain. La présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, a fixé au 15 février prochain la fin de la transition, censée déboucher sur l'organisation d'élections dans ce pays qui vit une crise sans précédent depuis un an et demi. Cette annonce intervient au terme de consultation avec les forces vives de la nation, visant à apaiser le climat après la flambée de violences qui a secoué Bangui pendant 10 jours, faisant plus de 20 morts. La présidente voudrait rappeler au parti politique sa volonté d'ouverture et sa détermination à préparer le pays vers la fin de la transition, qui pour elle se termine le 15 février 2015, a déclaré à la radio d'État la porte-parole de la présidence, Antoinette Montaigne. Pendant trois jours, Catherine Samba-Panza a notamment rencontré des groupes politiques. L'ex-coalition Séléka, majoritairement musulmane, et les miliciens anti-Balaka. Si le calendrier de la transition prévoyait bien des élections générales en février, aucune date précise n'avait encore été évoquée jusque-là. Mais de nombreux observateurs estiment que les conditions sont loin d'être réunies avec des flambées de violences qui secouent encore régulièrement Bangui et une économie ravagée par des mois de conflits, le pays vivant sous perfusion de l'aide internationale. Chez les journalistes, Ebola fait parfois plus peur que la guerre. Les rares qui acceptent de partir en Afrique couvrir l'épidémie doivent gérer sur place leur peur du virus. Une fois de retour dans leur pays, ces journalistes sont confrontés à la psychose de leurs collègues et amis qui les évitent d'une part et à la peur de contaminer leurs proches d'autre part. Florian Plocheur est journaliste à l'agence France Presse. Il vient de rentrer à Paris après une mission de 10 jours en Sierra Leone où il a filmé au plus près les victimes d'Ebola. Des reportages qui ont fait de lui un possible vecteur de la maladie en France s'il devait tomber malade. Une angoisse qu'il va devoir gérer pendant les 21 jours d'incubation. Il ne faut pas céder à la panique parce que ça devient psychologiquement dur à supporter. Et en même temps, il faut savoir être prudent, il faut savoir être à l'écoute, à l'écoute de son corps et aussi respecter l'appréhension de l'entourage. Élise Menand aussi était en zone Ebola, une semaine au Liberia pour le magazine Envoyé Spécial. A son retour à Paris, elle a vécu le stress de la prise de température trois à quatre fois par jour, mais sans se sentir pestiférée pour autant. Moi j'ai eu de la chance d'être dans une rédaction où il n'y a pas eu de rejet comme ça a pu être le cas dans d'autres rédactions. C'est-à-dire que j'ai pu aller au travail sans être blacklistée. Les gens ont accepté de me faire la bise, de travailler avec moi, etc. Priorité Santé, une des émissions phares de RFI. Depuis le début de l'épidémie Ebola en mars dernier, Claire Hédon a présenté six émissions autour du sujet. Pour les deux dernières, elle est allée spécialement en Guinée pour les enregistrer. Ce qui m'a frappée dans cette histoire, c'est que là, dans les journalistes, les gens avaient bien plus peur d'aller faire des reportages sur Ebola que d'aller en reportage en Centrafrique, au Mali, en Irak, qui sont des zones très chaudes et qui me paraissent, moi, très risquées. Donc, je pense que la peur de l'épidémie, et c'est ça qu'il faut comprendre, est plus importante. C'est-à-dire l'ennemi invisible. En fait, ce virus, il n'est pas visible. Des refus à partir en zone Ebola ont ainsi été essuyés dans plusieurs rédactions. Des journalistes ont aussi parfois été mis en quarantaine par leurs collègues à leur retour. Un réveil des fantasmes inadmissibles pour le responsable des reportages de France 24. Dans Ebola, il y a la réalité des faits et la réalité des faits est assez maîtrisée malgré les quelques zones grises. Et puis, il y a le fantasme. Il me semble que s'il y a deux professions qui devraient s'épargner le fantasme, c'est d'abord le corps médical et ensuite les journalistes qui sont censés traduire l'information, transmettre l'information de la manière la plus factuelle possible. Avec le risque d'une désertification de ces zones par les envoyés spéciaux, certains craignent que la désinformation s'installe et avec elle, la peur, parfois plus contagieuse que le virus. Et voilà qui met un thème à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous avoir présentée. Merci pour votre attention et très bonne suite de programme sur CICA. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada